... Je me présente en trois mots, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire. Je m'appelle Amélie, je... comment je... je passe ? Tu veux que je le fasse ? C'est moi qui... non mais je ne sais pas en fait. Donc je m'appelle Amélie, quand j'étais petite, je rêvais de sauver le monde. Maintenant que je suis grande, je sais comment faire. Et je suis persuadée que c'est la culture, l'éducation et l'échange qui sont les solutions. La problématique, c'est qu'il faut vraiment renouveler les méthodes d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que nos enfants, vos enfants, sont des êtres totalement différents de ce que vous avez été quand vous étiez gamin. Mentalement, cérébralement, ils sont dans une époque différente. Nos enfants, aujourd'hui, sont nés avec votre iPhone dans une main, une tablette dans l'autre et Internet est directement intégré dans le cerveau. Voilà. Dans ce contexte, il y a eu une rencontre... merci... de quatre personnes. Une rencontre de quatre compétences dans la pédagogie, le jeu, le cinéma et le digital. Et pour faire très simple, si vous avez une chose à retenir, c'est que chez Playz, on est des créateurs de jeux éducatifs nouvelle génération. Pourquoi nouvelle génération ? Parce qu'on intègre du cinéma fantastique avec des personnages qui vont challenger les enfants. Ensuite, on a cette étape de jeux physiques ensemble, hors écran, pour vraiment bien apprendre. C'est en s'amusant qu'on apprend. C'est quand vous prenez du plaisir dans ce que vous faites que vous intégrez vraiment les apprentissages. Je ne vous apprends rien. Et la troisième étape, bien sûr, on digitalise tout ça parce que les outils digitaux sont hyper puissants et nous permettent aussi, bien sûr, d'avoir cette scalabilité. Ensuite, merci... Les avantages, c'est éducatif, ça développe les compétences cognitives des enfants. La mémoire, la concentration, par exemple. Ça garantit 80% du temps hors écran. Même si l'outil numérique est fantastique, c'est bien de savoir rester un peu ancré dans la vie réelle. C'est bon pour notre développement mental. Au niveau de la partie divertissement, entertainment, on a du cinéma fantastique qui est hyper captivant pour les enfants. Peut-être après, je vous montrerai un petit extrait de ce qu'on fait. On a cette partie digitale, jeu sur écran, qui est hyper attractive aussi pour les enfants. Ils adorent ça. Et on a des contenus aussi qui sont absolument customisables et qui peuvent s'adapter dans n'importe quel contexte. Concrètement, le cœur de notre produit, c'est des vidéos, des épisodes cinéma et des émissions disponibles dans une app ou sur le web et des kits de jeux physiques ou téléchargeables. Et ça, ça permet d'assurer des sessions de jeux pour les enfants jusqu'à 24 joueurs, jusqu'à une heure et demie maximum. Alors, la question qui vous intéresse particulièrement, mais qui sont les marchés et qui sont les clients ? Aujourd'hui, là, maintenant, on adresse le marché B2B2C et B2C avec le marché des jeux de société. Puisqu'on est en cours de production de cette magnifique boîte qui est en précommande sur notre site Internet. N'hésitez pas à y aller pour prévoir Noël. Et on vise aussi le marché des écoles, le marché des enseignants plus précisément. Les écoles et les enseignants sont deux marchés différents. Attention, les enseignants étant évidemment beaucoup plus accessibles et en cycle d'achat extrêmement court par rapport aux écoles. Les marchés, là, dont je vous parle, c'est 400 millions d'euros en France, juste en France. Dans deux, trois ans, à court et moyen terme, on adressera en plus, bien sûr, les marchés B2B qui sont les fabricants de jouets. Peut-être que vous savez que Lego, pour la première fois de sa vie, a vu ses ventes chuter l'année dernière. Donc, ils se mettent complètement dans l'ère du digital et ils développent leur gamme digitale. Donc, on peut, nous, faire du soft pour les fabricants de jouets, faire du licensing. On vise aussi les ateliers enfants, les organisateurs d'anniversaires et les clubs de vacances, par exemple. Ça, c'est un marché énorme, colossal, de 200 milliards de dollars dans le monde. Pour vous faire un point sur notre roadmap, on est créé depuis deux ans. On fête notre anniversaire le 25, précisément, 25 octobre. On a été lauréat de plusieurs choses. Notamment, cette année, on a été accompagné par Facebook. Localement, on a testé. Il y a 500 enfants qui ont joué, qui ont adoré le jeu. On a quatre distributeurs, grandes enseignes, qui sont intéressés. On a fait du POC, du revenu avec du POC. On a levé 188 depuis le début. Nos besoins financiers, je vous les détaillerai dans les questions, peut-être. Parce que je vais vous présenter l'équipe. On est quatre personnes et on a des mentors aussi, dont deux sont des actionnaires, Grégoire Dehamtin et Julien Lyon. Et je ne vous présente pas Kevin Polidi. Je suis très, très fière d'avoir dans le comité stratégique. Bravo. Merci, Amélie.